Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez voir la correction de l'exercice 3 du chapitre 11 sur les domaines d'ondes électromagnétiques proches du visible. Alors tout d'abord vous aviez un axe gradé en longueur d'onde, en nanomètre, et je vous demandais de placer les domaines d'ondes électromagnétiques A et B. Et vous aviez le visible ici qui était donné, bien sûr. Donc le domaine de longueur d'onde plus petite que le visible, et bien ce sont les rayons ultraviolets. Après j'ai ici un rayon UV. Le domaine qui a une longueur d'onde juste plus grande que celle du visible, ce sont les infrarouges. Ensuite je vous demandais de donner les valeurs extrêmes du domaine visible. Donc lambda 1 c'est 400 nanomètres et lambda 2 c'est 800 nanomètres. 400 nanomètres on est autour du violet, 800 nanomètres on est autour du rouge, d'où infrarouge et ultraviolet. Donc par la suite on s'intéressait à une onde de fréquence de 640 x 10 exposant 12 Hz. Et le but était de remonter à sa longueur d'onde pour pouvoir savoir dans quel domaine était cette onde. Donc je vous demandais tout d'abord de la vitesse des ondes électromagnétiques. Donc maintenant vous devez le savoir à force de faire les exercices, la vitesse des ondes électromagnétiques c'est 3,00 x 10 exposant 8 mètres par seconde. Ensuite je vous demandais de calculer la période de cette onde, je vous rappelle la formule, t égale 1 sur f, la période est en seconde et pour cela la fréquence doit être en hertz, pas de problème ici on a tout dans les bonnes unités. On fait le calcul, t égale 1 divisé par 640 x 10 exposant 12 et vous trouvez une période de 1,56 x 10 exposant moins 15 secondes. Je regarde 3 chiffres significatifs puisque j'en ai 3 ici pour la fréquence. Ensuite je vous demandais de calculer la longueur d'onde, donc on va utiliser la formule qui donne la longueur d'onde, c'est le produit de la vitesse de l'onde x la période de l'onde. La longueur d'onde est en mètres, pour ça la vitesse doit être en mètres par seconde et la période en seconde, donc on n'a pas de problème, tout est dans les bonnes unités, on a juste à appliquer la formule. Donc lambda vaut 3,00 x 10 exposant 8 x 1,56 x 10 exposant moins 15 qui est la valeur de la période. Vous devez trouver que la longueur d'onde vaut 4,68 x 10 exposant moins 7 mètres. Trois chiffres significatifs puisque j'en ai 3 pour la période et 3 pour la célérité de la lumière. Et 4,68 x 10 exposant moins 7 mètres, ça fait 468 nanomètres. Donc si je place cette longueur d'onde sur le graphique, je suis dans cette zone-ci, et donc je suis bien dans le domaine du visible.